Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu, le setup est un peu différent, c'est normal, je reviens tout juste d'Angoulême. On est à peine le matin, vous voyez peut-être au CERN, il est actuellement un peu plus de 5h du mat. J'ai un petit peu de retard par rapport à d'habitude. On revient d'Angoulême, évidemment il y a plein de questions autour de ça. Moi même je vous ai demandé de me poser des questions autour d'Angoulême, et je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Donc ce qu'on va faire, et je le dis dès le début de la vidéo, on se retrouve demain mercredi pour un petit débrief d'Angoulême, et pour parler évidemment de plein d'autres choses, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. Donc demain, fin d'après-midi, début de soirée, appelez ça comme vous voulez. Je pense qu'on se fera un petit 18-19h, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur la chaîne, on va parler de plein de choses, ça va être très très cool. Mais au programme de cette vidéo, on a évidemment un bouquin dont on doit parler, c'était le tirage de la dernière pâle roulette, et puis tirer notre prochain bouquin que je vais embarquer dans mon petit baluchon avant de partir au travail là, dans quelques minutes. Évidemment, on ne va pas notamment tout occulter de ce qui s'est passé à Angoulême, puisque notamment au niveau achat, ça va se retrouver dans la pâle roulette. Vous l'entendez, je suis également assez enrhumé, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous, sinon je m'en excuse, je me soigne au café. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai acheté à Angoulême ? Écoutez, j'ai été extrêmement calme. En fait, ça a été surtout l'occasion de rencontrer des gens, et très peu d'acheter, parce que bon, déjà, ça coûtait déjà assez cher d'y aller en traversant toute la France. Mais au-delà de ça, c'était vraiment rencontrer des gens, des petits éditeurs, et prendre des petites notes sur les prochains achats, et des choses à vous faire découvrir. Mais là, le craquage, moi, il a été sur le Demon Wars, donc le deuxième tome de ce Demon Days, Demon Wars, de Peach Momoko. Donc cette revisite, un peu, de certains événements Marvel, dont là, ici, Civil War, dans un univers japonais. Ça, ça va me plaire, je pense, évidemment. Je vous montrerai demain, mais ça a été peut-être dédicacé par Peach Momoko. Voilà, on pourra en parler. Et puis, sur le centre de Comics Initiative, quand j'ai raconté un peu l'histoire de Paria, rappelez-vous, donc cette histoire qui fait que c'était le dernier livre offert par ma maman, et le premier que j'ai lu après sa disparition, qui, en plus, comme premier chapitre, avait le prénom de ma mère, ça faisait beaucoup, ça a pas mal touché Michael Jérôme, et également M. Emmerio, donc l'auteur de Paria. Et donc, Michael Jérôme m'a dit, bah, repars avec le tome 2, voilà, découvre la suite de ses aventures. Donc, écoutez, voilà, je repars avec un petit service presse, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dès que la pâle roulette l'aura décidé. Rappelez-vous, la dernière fois, ça fait maintenant un petit moment quand même, on a tiré au sort une histoire, voilà, que j'avais dans la pile à lire depuis pas mal de temps. C'est cette histoire-là, voilà. C'est Marvels, de Kurt Buschek et Alex Ross au dessin. Marvels, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Marvels vient nous plaquer au sol, un petit peu. Elle vient nous raconter l'histoire de ses super-héros, de 40 ans de super-héroïsme éditorialement parlant, mais du point de vue du sol, tout simplement, des humains. Là, en l'occurrence, on va surtout suivre un reporter qui s'appelle Phil, il me semble. Voilà, c'est surtout, on va dire, ses yeux qu'on va découvrir ça. Et, ou son oeil, pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront peut-être. Donc, on va suivre ces aventures-là, voilà, via 40 ans d'histoire. Quel est mon avis sur Marvels ? On va, comme on l'avait fait pour Kingdom Come, évidemment, parler des dessins directement. À la différence de Kingdom Come, que j'avais lu en Urmat Nomad, là, je lis en grand format. Et c'est peut-être ça qui a encore plus marché, parce que c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment du mal à parler en temps que je respire, je suis enrhumé. Donc, ça fracasse, ça fracasse. Alex Ross, c'est juste trop beau. Je vous mettrais évidemment des planches, comme la dernière fois. C'est beaucoup trop beau. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient les dessins d'Alex Ross un peu trop stoïques, que ça n'allait pas dans des intérieurs. C'était très bon cover, mais dans l'intérieur, pas tant que ça. Et en fait, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais je crois que je n'ai pas consommé le bouquin comme des dessins habituels de comics. Ce n'était pas tant comme de l'illustration avec du mouvement, etc., mais un peu comme si j'allais dans un musée qui avait des fresques avec une description, tu vois. C'est-à-dire que tu contemples la fresque, qui est stoïque, et tu t'imagines le mouvement, tu t'imagines tout ça, tu t'imagines l'histoire qu'il y a autour. Et finalement, tu composes après avec le texte, et finalement, ton imagination est beaucoup plus sollicitée qu'avec d'autres dessins. Et je crois que ça, ça marche encore plus sur moi. Donc, écoutez, moi, je ne pouvais qu'adorer ça, donc ça a bien, bien marché sur moi. Au niveau du scénario, là aussi, j'ai vraiment adoré. Il m'a fallu quasiment l'intégralité de la première partie pour vraiment rentrer dedans. En plus, on a un prélude sur la torche. Pas nécessaire. Pas nécessaire, c'est très joli encore une fois, mais pas nécessaire parce que, du coup, on n'adopte pas le point de vue du sol. En fait, on n'est pas du tout, finalement, dans ce qui fait l'unicité de ce bouquin. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait que je suis rentré un peu tardivement dedans. D'ailleurs, j'ai même découpé ma lecture. Entre-temps, il y a eu Okahei, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, voilà. Mais la deuxième partie que j'ai lue, du coup, hier et avant-hier, enfin, la deuxième partie, deuxième, troisième, etc., là, pour le coup, ah ouais, 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 là, ça a marché de fou. En fait, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le personnage de Phil pas tant le personnage lui-même, mais ce qu'il apporte au récit. C'est-à-dire que c'est un personnage, encore une fois, ancré au sol, mais qui va vraiment partager les sentiments des humains. C'est pas un humain, tu vois, plus élevé que les autres. Alors, évidemment, il est reporter, ok. Mais à part ça, il a vraiment le même chemin de pensée que les autres. C'est-à-dire qu'il a peur des mutants quand ils arrivent. Il a, tu vois, il est fan des Marvels, donc c'est lui qui les appelle les Marvels, ses super-héros. Il est fan d'eux, mais lorsque la presse commence à dire que ça a causé tant d'accidents, il commence à être contre, puis il retourne pour. Et en fait, il exprime super bien le point de vue des civils. Voilà, il va pas à l'encontre de ça. Et ça, j'ai vraiment kiffé, parce que t'es vraiment dans la tête de ces personnes-là, via une seule personne qui les représente plutôt pas mal du tout. Peut-être, c'est un point regrettable. Je devrais en noter un quand même. C'est que j'aurais aimé une petite entrevue entre Phil et un super-héros. Ça va à l'encontre de ce que je dis sur ce fait qu'il représente le point de vue des civils, puisque tous les civils ne vont pas à la rencontre de ces Marvels. Mais j'aurais aimé que ça rajoute un peu de profondeur, parce que, oui, on est spectateur des histoires Marvel qui se passent, mais peut-être un peu trop. On reste, du coup, peut-être un peu trop sur une toile de fond, et on rentre pas assez en profondeur dans certains sujets, qui auraient pu être hyper intéressants pourtant. Et du coup, c'est peut-être un peu frustrant. Pareil, ce que les gens disent autour de lui, c'est une bulle par-ci, par-là. J'aurais aimé que peut-être lui aille à leur rencontre. Peut-être qu'il les contredise, ou au contraire, qu'il aille dans leur sens. Et c'est plus vu comme des petits clins d'œil, tu vois. On te parle du mariage des fantastiques, donc de Sue et Reed, et t'as quelqu'un dans le public qui fait apparemment elle et Namor, tu vois, trois petits points. C'est hyper intéressant quand on connaît l'histoire qui va se passer derrière. Bah, j'aurais aimé qu'on en ait plus que des simples clins d'œil, quoi. Mais bon, en tout cas, on ressort une vraie bonne lecture que j'ai même vachement préférée à Kingdom Come. Je suis obligé de les comparer un petit peu parce qu'Alex Ross. Mais je trouve que le dessin d'Alex Ross, là, il a vraiment du sens. Il a encore plus de sens parce qu'il apporte une touche de réalisme par le dessin. On apporte une touche de réalisme par le scénario. Et en fait, tu crois quasiment à cette histoire de super-héros. Tu crois quasiment aux super-héros qui en plus ont tous des tenues à l'époque qui sont à peu près réalistes, entre guillemets, qui sont en lycra, etc. Bref, il y avait vraiment un truc où tu as envie d'y croire. Tu as envie de croire à ce petit compte-là. Et du coup, ça a vachement bien marché sur moi. Est-ce que la prochaine lecture marchera tout autant ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant dans La Pâle Roulette. Le temps de setup, ça, vous avez l'habitude. On se retrouve tout de suite. Et bien voilà, vous devriez l'avoir, cette Pâle Roulette qui, pour l'instant, est sur Justice League versus Suicide Squad. Peut-être le bouquin qui me fait le moins envie dans cette pile à lire. On ne va pas se mentir que ce n'est pas un bouquin qui fait rêver. Et vous le voyez, c'est l'édition de l'été 2020 ou 2021. Donc, un des premiers bouquins que j'ai acheté. Et il est toujours dans cette pile à lire. Et ça, c'est quand même fantastique. On est parti. Le doigt magique, vous le connaissez. C'est parti. C'est parti. C'est pas parti. Là, c'est parti. C'est parti. Cette pile à lire qui tourne, cette Pâle Roulette qui tourne avec les deux petits ajouts qu'on a pu faire. Je regarde par là parce que moi, c'est sur un autre écran. Trop content. Trop content de ce I Kill Giants qui est quand même dans les derniers bouquins qu'on a ajoutés. Donc, de Joe Kelly et Ken Nimura. Un gros bébé. Enfin, gros, dans le sens où c'est un monument quand même de ces dernières années en comics. Et je suis très très heureux de lire ça. On m'a un peu pitché le truc de ce que j'ai compris mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. C'est l'histoire d'une fillette qui, comme vous le voyez, manipule un gros marteau nordique pour aller combattre des géants. d'où le titre I Kill Giants et toute la question va être de savoir est-ce que ça se passe réellement ou est-ce que c'est peut-être un peu rêvé, fantasmé. Ça, on le découvrira dans la lecture et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On se retrouve demain, vous le rappelez-vous, pour ce petit live débrief et puis prendre un peu de vos nouvelles après ces quelques mois. J'espère que vous serez au rendez-vous. Sinon, à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important et ciao tout le monde.